Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Slim 3K, Slime Shooky. On avance tranquillement dans notre niveau, alors je rappelle que le jeu est en Early Access, je raffiche la petite fiche, il ne coûte que 5€ pour du Early Access, il y a quand même déjà énormément de contenu, c'est très très plaisant. Donc si vous voulez soutenir le jeu, n'hésitez pas, il y a un petit lien en description pour soutenir la chaîne aussi, c'est toujours ça de pris. On était parti pour tenter le Chevalier de la Mort, 1 à 1. Le Despot change de tactique, finit les Hordes faibles armes, priorité aux champions. Ah, ça ne va peut-être pas le faire du coup notre deck, on va tester. Je commence avec pas de magasin en plus. Ça va être désagréable ça. Ah ouais, c'est tendu. C'est tendu. Ok, on va prendre ça et ça. Ah le drame quoi. Ils pulvérisent mes invocations, ça va être tellement chaud. Bon, ils ne sont pas nombreux. Avec mon petit pistolet à la con là. Ouais, je crois qu'on n'est pas équipé là. En plus, les quelques DPS que j'ai, du coup, grâce à la traînée de bave, ils sont assez vite invalidés parce que... Parce qu'il y a mes invocations qui les ralentissent, donc qui les empêchent de marcher dedans. Ah non, il ne va pas fonctionner ce deck. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont tellement peu nombreux que je peux les éviter. Mais je vais éviter la plupart des coups. J'ai même pas réussi à en tuer un deuxième pour avoir un autre magasin quoi. Ouah, sans cent de dégâts à l'épineux dans la... Ah ah, ça pique. Ça pique tellement. Non, là, ils vont commencer à me cerner. Ça va devenir compliqué. C'est le décès. Ok, donc ce deck ne fonctionne absolument pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme deck ? Il faut un deck qui scale très très vite en dégâts. Avec le blaster, peut-être. Ok, on retente. Donc, il y a eu le premier ennemi. Il peut rentrer dedans. Ça le tuera plus vite. Un magasin. On prend le blaster. Et ça. On fait 50 de dégâts. Ça pique un peu quand même. C'est pas assez pour les tuer, les cons. Oh là là, mais... Ça va être tellement le massacre, quoi, ce niveau. Qu'est-ce qu'ils ont foutu. Ils sont un peu trop fait plaisir, à mon goût, là. On peut pas le tuer, l'autre con, là ? Sérieusement ? Il me fait tirer dans les fesses, en plus. Ça y est. Ah, bah, deux magasins d'un coup, du coup. Alors, il faut capitaliser les magasins, là. On prend ça. On prend ça. On va prendre aussi ce truc-là. Ok, on arrive à tuer un peu. On améliore notre passif. On améliore notre fusil à pompe à fric. On va aller chercher ça, parce que c'est le plus loin. Parfait. On améliore encore ça. On prend un truc comme ça. On améliore notre magasin pour zéro balle. Blaster, blaster. Un peu d'économie. Ok, ça commence à se caler un peu. On va travailler sur ça. Sur ça. Je vais avoir du vent de mon cochon. Blaster, level 3. On prend un level 2. On reprend un petit cochon, parce qu'on a de la place. On le revend direct. Toc, là, on va du coup passer au niveau d'après. On évite l'autre gros tas. Le foam rong, on n'a pas vraiment ce qu'il faut. On peut prendre ça. Pour l'instant, le passif qui transperce n'est pas hyper utile. Dans le sens où, en fait, on n'a pas vraiment d'ennemis à transpercer. On va se permettre de claquer un peu dessous pour l'améliorer. Lui, il nous emmerde. Il est devant le magasin, là. Ok, ça on prend. On va commencer à travailler sur du B direct. Pfff, il nous a touché le cou. Ah, il nous envoie vraiment les boss, quoi. C'est chaud, hein. Un cochon. Et là, c'est pareil. Le fait de pouvoir tirer dans les coins ne nous apporte pas grand-chose. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul ennemi en face, quoi. On va quand même prendre ça. Parce que c'est vrai que, mine de rien, rien que là, ne pas perdre de dégâts en traversant l'ennemi, là. Ça fait plaise. Réussir à les garder un peu à distance. Le boss s'est apparu très vite. Je tire dans le tard, il se met globalement par là. Ok, on a réussi à tuer un boss. Parfait. Ça nous fait un petit peu de bonus. Un petit fusil d'assaut. Parfait. Un petit fusil d'assaut. Un autre fusil d'assaut. Et on va commencer à travailler sur le passif. Même si je pense qu'on devrait le terminer avant. Sauf s'il me tue. On n'a plus que 300 PV, mine de rien. Allez, avec ça, je gagne un peu de vie. Je m'éloigne avant qu'il me tape dessus. Oui, on a fait tomber le boss. Oh, c'est beau ! Battre le niveau 7. Et on débloque 3 cartes, du coup. Beaucoup plus que 3 cartes ? Non, si, 3 cartes. Le fusil à pompe aux oeufs. Bonus de guidage. Nice. Un truc de guidage supplémentaire. Et le pistolet squelette. Lance des squelettes. Ah, c'est pas de la vocation, tiens, rigolo. C'est du ciblage et de la ténèbre. Ok, il était énervé ce niveau-là. Alors, juste regarder c'est quoi le prochain. Comme si c'est la quai ordinaire ne suffisait pas. Despot a aussi d'essayer d'envoyer des insectes multiplicateurs. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va faire un deck peut-être orienté ciblage ténèbre. Pour essayer le truc de ciblage, le build de ciblage. Donc là, on a le pistolet squelette en ténèbre. Ça, c'est de la ténèbre. Non, ça c'est de l'invocation. Ça, c'est de la ténèbre. Ça, c'est des ténèbres. Ça, c'est du guidage. Ça, c'est des ténèbres. On met un peu tout ce qu'on a et après on verra ce qu'on peut mettre autour. Ça, c'est du guidage et des ténèbres. Parfait, très bien. Donc du coup, on a quoi? Du ciblage quand même, globalement. Pas mal de ciblage. Du feu. Pas mal de feu. Il faudrait qu'on parte sur des compétences de ciblage. Le pistolet bof. Le blaster, un must-have. Un petit passif. Ici, on a quoi? On a des flammes ou du ciblage? On pourrait prendre le cochon. Ça suffirait. Ça fait un passif. Ici, du coup. Flammes et ciblage. Ça, c'est plutôt pertinent. En A, il nous manque une carte. Pareil, flammes et ciblage. Parfait. On pourrait aussi prendre du fusil à pompe. D'ailleurs, je n'ai pas pensé. Mais plutôt que le blaster, là. Le fusil à pompe, vu qu'on a un fusil à pompe l'en squelette, là. Ça peut être efficace, le fusil à pompe l'en squelette. Ce qui voudrait dire que, du coup, là, il faudrait qu'on prenne le fusil à pompe aiguilleur, aussi. Donc, en A. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever en A? Ça, non. Ce truc-là, du coup. Le fusil à pompe. Et alors, en dernier, ces deux trucs-là. Et donc, du coup, on prend moins de santé, mais plus rapide. C'est parti. On va voir si on peut se faire les trucs réplicateurs, là. Ah, il saute. Ah, j'ai tué un truc. Ok, ils sont rapides. Ah oui, d'accord. C'est eux qui invoquent des trucs. Très bien. Donc, si je les tue pas, ils vont me noyer, quoi. En gros, c'est une sale idée. On améliore ça. Ça, on prend. Allez, crevez-vous. Nickel. Des petits yeux. On peut l'améliorer pour zéro. On va partir sur celle-là, plutôt. J'imagine qu'il y en a qui apparaissent partout, forcément. C'est logique. Un petit fusil à pompe amélioré. On va prendre un petit cochon avec notre dernier sou pour capitaliser un peu. On butte les saloperies d'araignée, là. Ah, on peut avoir le pistolet lance-squelette. On va commencer à travailler dessus, direct. On a pas mal d'aptitudes actives, là. Faut qu'on fasse gaffe, quand même. Allez, il faut me tuer, ces grosses araignées, là. Tourne-devant. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Plutôt ça. Et... Plutôt le lance-œil. Qui pourrait être intéressant. On va améliorer un coût, également. Voilà, de nouveau, des petits humains qui crient. On est plus rapide, mais les araignées, elles nous tracent, là. Elles nous tracent, quand même. Ah, il y a un magasin qui est apparu, en bas, là. Pitié, elle me dit rien. Scandale. Ok, on peut avoir notre lance-œil. Level 3. On prend, bien sûr. Il peut aussi avoir notre fusil à pompe, comme ça. Level 3. On prend. Alors là, on va crasher de l'œil, là. Bon, ce deck, il va lui falloir du temps pour monter en puissance, malheureusement. Malheureusement. Parce que c'est malheureusement, mais... Parce que du coup, on a un peu de ciblage, là. Ça, c'est pas du ciblage. On a un peu de ciblage, ici, mais pas assez. Si on monte ça, level 3, on devrait avoir la première compétence de ciblage. On va éliminer cette zone-là. Et on la remarque dessus. Ils font pas de dégâts, eux. Il faut qu'invoquer des trucs. Combien, vu qu'ils invoquent des trucs. Bah, ça en fait plein. C'est pas possible. Ouais, je vais prendre ça. On commence à avoir quelques passifs, là. Ça serait bien. Il y a une sacrée orne qui s'approche, là. Alors, le magasin qui a apparu en plein dans le tas. Ok. C'est pas ouf. Un peu de ténèbre. Un peu de ténèbre. Encercler le truc qui nous encercle. Je pense que c'est plutôt un bon plan. On va prendre ces deux cochons. Pour essayer de capitaliser au prochain coup. On va prendre les dégâts forcément. Mais il y a beaucoup de vie sur le champ de bataille. C'est pour ça que je me permets. Ça, j'ai cru que j'étais mort. Mais non, c'est qu'il y a un saloperi qui est apparu. Alors, ok. On peut prendre ça. On vends ces deux cochons, déjà. On va travailler sur ça. On se focus un peu. Malheureusement, j'aimerais bien tester le fusil à pompe squelette. Mais pour le moment, ce n'est pas un sujet. Mais pour le moment, il y a tellement d'ennemis. My God. Ardenus, si tu vois ça, souviens-toi des vagues. Oh la vache, quoi. Après, le jeu est franchement optimisé. Parce qu'il n'a aucun problème à afficher tout ça. Ouais, il va falloir qu'on s'accroche pour aller chercher le magasin. Un peu de vie. En plus, il nous envoie des saloperies comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au magasin ? Ok, on peut passer à level 3 sur ce truc-là, déjà. Ça serait bien qu'on commence quand même à focus des trucs, là. Ça, ça va nous donner... Voilà, parfait. Mode berserk. Lorsque le film a moins de 0,2% de santé, ça déplace 30% plus vite et inflige 30% de dégâts. Ah oui ! 0,2% de santé. Donc c'est ça le truc de ténèbre, très bien. Et là, on va commencer à tirer dans deux directions. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ennemis derrière nous, mais ça pourrait quand même changer un peu la donne. On va se prendre un deuxième comme ça. Et vu qu'on a un peu de sous, on va se prendre un cochon. Il y a un autre magasin qui est apparu complètement à l'ouest, là. Ouais, Nervénus, il y a un peu de monde, ouais. Ah putain, la vache. Il va falloir tailler dans le tas. Il y a le boss qui est apparu. Je ne sais pas où il est, mais... On piétine ! On piétine, mais tout le monde, quoi. Rien à foutre. Allez, on vend ça. On va améliorer un peu. On va chercher de la vie. Il y a un magasin qui est apparu dans le tas. Ok, ça commence à laguer, là. Ça commence à laguer un petit peu. Tu sors les pastèques, là, t'es bien. Je ne sais même pas si elle ferait assez de DPS. En vrai, je ne vois même pas le Cerber. Ah, il est tout là-bas, là. Il est en train d'essayer de traverser ses copains. Alors, ok, on peut passer au niveau 2, ce truc-là. On prend... Ensuite, oui, ça, comme ça. On passe ça au niveau 3, c'est parfait. On lance des squelettes. Je n'ai même pas fait gaffe, parce que d'ailleurs, on lançait des squelettes. Un petit peu de dégâts de zone et de flammes, ça serait pas mal, hein. Même si... Il va falloir un peu de temps avant qu'il fasse assez de dégâts pour voir que ça passe. Ah, les machins qui se déversent par les chemins, là. Ah, on tente. Tac, on tente quoi ? Le machin, là, l'ODI. Ah, le fusil à pompe osseux, là ? Allez. En attendant, tu es toujours bossu, et si tu focus le boss, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ouais, ouais, non, je pense que ça va passer, là. Il y a beaucoup de monde, c'est impressionnant, mais ils font des dégâts qui sont à peu près modérés. Et on peut se permettre de tirer derrière, parce qu'on tire dans toutes les directions, donc on va le chercher, celui-là. Ouh, on s'approche un peu trop du boss, peut-être. On s'est loué. Ah, le magasin, on va aller le chercher, là. On va le chercher. Waouh, comment il se fait un lag quand il meurt, là, ça y est, ça commence à être compliqué. Ok, on prend ça et ça, on passe level 3, ensuite le petit truc à hausse-lait, là. Je crois que j'avais pris un accélérateur. On va essayer de prendre ce magasin, du coup, maintenant qu'il est libéré. Parfait, on peut améliorer notre lance-roquette, tout en devant. Il me reste assez pour un cochon plus-plus. Je serais presque déçu de tuer le boss, tellement c'est jouissif de défoncer tout le monde comme ça. Le truc prismatique, là, il fait hyper mal, on voit les rayons qui s'enfoncent dans les ennemis, là. C'est assez ouf. On améliore un coup, on prend ça. Ça y est, il est mort. Ah, non, il est pas bon. Il est plus, mais non, il est pas bon. On commence à diminuer les... On commence à diminuer un petit peu le nombre d'ennemis, là. On commence à taper fort, les ennemis, là, mais les rayons sont moins nombreux. Mais ils font d'autant plus mal. Et c'est passé. Les tranchées que je fais avec blaster plus rayon de lumière, ouais, j'avoue, là, c'était vraiment violent. Et c'était pas le blaster, hein, c'était que le rayon de lumière, j'avais pas le blaster dans ce build, là, qu'il avait enlevé, justement. Bon, bah, ça fait taf, ce build. Qu'est-ce qu'on a après ? Ils ont attiré le Slim dans un labyrinthe. Ou est-ce le Slim qui les a attirés ? Ah, on va être dans un labyrinthe, sérieux ? Ok, pourquoi pas ? Du coup, l'invocation pourrait être rigolo dans un labyrinthe. Build l'invocation avec un petit peu de tir. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter des trucs différents ? Pas vraiment. Non, ça c'était pour le guidage. Non, on est bien, je pense. On va prendre ce deck-là. Ah oui, mais du coup, il ne faut pas comprendre ça, ça serait con. On va prendre celui-là, pour le labyrinthe. On est un peu plus lent. Magasin, un petit zombie et un blaster. Magasin. Passif, passif. Un petit cochon, on va se rendre à ce qu'il faut. Transpercer les ennemis, c'est bien. Tirer en masse, c'est bien. Alors, il faut qu'on se concentre un peu. Zombies et fusils, on va partir sur ça. On va prendre ça. On prend ça. On prend ça. Et par contre, on va attendre un petit peu avant de prendre celui-là. ADN, certes, mais magasin doit avoir un petit zombie. Hop. Pour ralentir les ennemis dans le labyrinthe. Il faut oublier qu'on est très lent avec celui-là. Ah, putain, il y a des ennemis. C'est pas cool, là. Ah, c'est pas mal, ça. On va rester sur ça. On va chercher ces deux trucs-là. Alors, que je ne me cours pas. Ouais, ça c'est bon. On va passer dans le bon sens. On va améliorer pour 0. Nickel. On peut prendre 2 zombies. Ça va bien. Il y a un magasin là-bas. Mais la question étant, est-ce que... Où est-ce qu'il est dans le labyrinthe, en fait ? C'est un peu toujours ça le problème. Un zombie. Le passif. Mais je pense qu'on va... Ouais, quoi que si on prend 3, là, on passe niveau 3. On va garder ça. Tu parles de quoi ? Des magasins qui ne disparaissent pas ? En fait, quand la jauge se remplit, il y en a un nouveau qui apparaît. Normalement, relativement proche. Mais je pense que des fois, ça foire un peu relativement proche. Ah, on a un slim. Un baby slim. Ça ne me range pas. C'est pas grave. Est-ce que je travaillerais sur ce truc-là ? Je n'ai pas vraiment la latitude. C'est chiant. On va plutôt prendre ça. C'est pas idéal, mais il faut qu'on se focusse un peu. On a de la place. Hop, magasin. Ah, blaster++. On n'a pas ce qu'il faut. On va prendre ça. Voilà, et là, on peut travailler sur le blaster++. Sur le passif aussi. Il y a beaucoup de OVN qui apparaît sur ce niveau. Ok, gazin. Blaster. Blaster. Encore du blaster. Ouais, là, il va falloir qu'on prenne le blaster. Barre au de ma route. Ouh, c'est quoi ces espèces de petits drones, là ? J'aime pas beaucoup. Ah, fais chier. C'est cul-de-sac. C'est pas cool, les gens. Ouais, ils sont un peu plus énervés, ceux-là, dis-donc. Euh... D'accord. Ça, c'est mauvais, ça. Ah non, on t'abuse. Allez. Ouais, ça, c'est mieux. hop on libère un peu de place alors qu'on traverse la horde de volant là alors ok là on passe niveau 3 c'est parfait on va essayer de travailler sur ce passif là pour qu'il disparaisse de ma... oh mais j'ai un cochon là, au début j'ai un cochon du coup ça change la donne, on pourrait travailler aussi sur les zombies et bah voilà zombie level 3, on va prendre ça, un cochon, on va foutre là le mec des uns il apparue hyper loin là j'ai l'impression c'est peut être ma vitesse de pointe de type lamentable les zombies font le taf pour retenir les ennemis il y a partout ce con de magasin quoi jamais je le reste tac tac tac, est-ce qu'on commence à travailler les slims ? je dirais oui hein on prend le cochon et on prend ça et du coup il nous reste 1 sou on va améliorer on a aucun passif pour le moment c'est pas ouf ça... ça scale pas énormément là le deck tiens meurs le bonbon qui pop met juste au bon endroit quoi c'est quoi ces espèces de trucs qu'on peut... c'est des trucs de ténèbres il y a des mini crânes quoi ah les magasins mais au secours quoi qu'est-ce qu'il est non ce slim la ah 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 la fâche sérieux il va avoir disparu le magasin bah ouais elle a disparu mais surtout elle a disparu ah y'a plus de... symboles ah y'a un qui n'y en a pas eu ouh la vie là putain la vie ça défonce il faut aussi mal que ça violence la violence de tous ces tirs là ok on va commencer là ça y'est à avoir un peu de passif parce que... ça pique un peu sinon travailler sur ça histoire de... de traverser les ennemis un peu plus ouais on va croire euh c'est mon tc le couloir avec tous les trucs qui te tire dessus de loin c'était le drame on a quand même gagné une récompense le fusil à pompe des ténèbres glaciers aussi froid que la nuit aussi sombre que l'hiver aussi pompeux qu'un fusil à pompe ah bah ouais je valide je valide totalement euh donc non ce build là dans le labyrinthe c'est pas possible c'est pas possible celui là par contre je pense qu'il peut passer et du coup ça voudrait dire que là à la fin en S euh... on vire ça on prend ça je sais pas si on aura l'occasion d'aller jusqu'en S mais... et du coup je pense qu'on va virer le blaster parce qu'on était un petit peu trop dispersé là mais là on a galéré à trouver des trucs qu'il fallait allez c'est parti ouais j'ai besoin de vitesse ouais carrément là le truc lent c'est pas possible quoi après la vitesse ça reste relatif mais euh... oh mais le magasin qui apparaît je ne sais où au secours ok ok on prend ça et ça pour commencer à augmenter un peu les dégâts on va directement prendre un petit slim parce que pourquoi pas on travaille sur le passif il y a pompe du zombie voilà ça proc un peu mieux voilà le magasin qui apparaît là ok on améliore notre fusil à pompe est-ce qu'on prend la pénétration ? ouais je veux bien on va essayer de chercher le magasin qui est là bah oui celui-là des zombies plus plus on a de quoi prendre un petit cochon et c'est gratos d'améliorer donc on prend zombies zombies c'est un enfant on a pas mal de level 1 on va laisser le ciblage de côté pour le moment voilà il commence à se focus un peu plus sur mes... sur mes... créatures ça aide carrément un petit zombie un petit peu de pénétration et le fusil à pompe si on peut le passer level 3 ça fera pas de mal et là on a déjà un passif quoi on traverse des ennemis déjà ça joue au mieux ouais ok c'était le blaster qui nous a foutu dedans là franchement il est efficace mais pas suffisamment un petit peu plus de slim et on va travailler le passif on va rater ok il réapparaît là le passif le passif et zombies on va améliorer allez le fusil à pompe dans les couloirs on sait que c'est efficace le fusil à pompe dans les couloirs voilà arrêtez de taper sur mes mini slim mes mini slim à moi petit magasin alors une mini slim améliorée on prend et ça on prend un level 2 et on a un peu de place pour un cochon donc on prend un cochon toujours le magasin en haut oh deux magasins très bon ça et bon courage pour tes tournages brodaf merci beaucoup d'être passé j'avoue là est-ce que j'améliore les zombies est-ce que j'améliore le passif je peux prendre les deux je vais travailler les deux laisser le passif là de côté pour le moment un fusil à pompe c'est tentant aussi malheureusement malheureusement il y a un magasin qui n'est pas arrivé au bout du monde ha ha et brodaf on le voit qu'il lance europa universalist 4 il faut avancer ses tournages très bon choix ok ok zombie on passe au zombie level 3 ça va nous faire un peu de place et du coup on va travailler sur les slims je vous propose ça maintenant je pense qu'on va commencer à être un petit peu juste en DPS d'ailleurs il faudra que je vendre le petit pistolet à la con dès que possible on va vendre le petit pistolet à la con on va prendre le passif level 3 et on va commencer à améliorer un peu voilà là on va avoir un bonus de passif non ça c'est le bonus d'invocation c'est pas le bonus de passif pas encore le bonus de passif je descends pour avoir le magasin du chobiti j'ai confiance dans le chobiti on tire fuliof un peu pas j'ai confiance dans le chobiti je sais pas si elle est bien placée ma confiance ça c'est un coup de chance j'ai confiance pauvre chobiti ah ça y est on a le bonus des passifs c'est ça hein voilà augmente le ton de bonus de ah on va pouvoir améliorer notre ah mais faut prendre du coup ça je vais améliorer mon cochon allez tuez moi des ennemis là que ça me charge mon magasin là un petit peu de fuguet à pompe là dans le tas bah ouais y'a un magasin qui a pompe là où on voulait qu'il pop comme ça parce que quand on le prend mine de l'un ça fait des dégâts et ces petits machins ils sont fragiles hein les 20% de dégâts ils suffisent à les tuer enfin les 20% de dégâts on va pouvoir vendre ça et j'aimerais bien avancer sur le fusil à pompe et du coup le fusil à pompe et on va prendre ce passif là ouais avec les soldats je peux améliorer la boutique ah hop le slim level 3 très bien du coup on a dit tout ça ça y est y'a les saloperies qui lancent des ténèbres là ils sont un petit peu distrait par les créatures là non c'est pas le bon chemin ouais alors il m'en a mis en bas mais du corps faut-il la tardre hein ok on peut débloquer ce truc là c'est très bien et derrière je peux en acheter qu'un dommage mais on prend non ça c'est pas les ennemis c'est leur tire ça ok bah il veut qu'on prenne des cochons on prend des cochons waouh la vague de tirs là j'ai cherché là en bas mais faut traverser quoi on va chercher ça la vie l'ADN magasin ah ouais du coup je l'ai pas assez amélioré donc j'ai pas j'ai pas les trucs au dessus quoi c'est embêtant donc on va prendre ça le prochain coup on va améliorer un petit peu de santé un petit peu de DM un petit peu de défense encore un petit peu de défense un petit peu ok on améliore on arrive à choper ça très bien et on prend rien d'autre et on prend rien d'autre c'est peut-être avec le cochon ouais mais c'est pour ça de nous activer nos passifs or j'ai besoin que mes créatures tiennent les ennemis un peu enfin on va dire à distance mais enfin cela dit il va quand même falloir qu'on s'en prenne un peu plus dessous là parce que on sait que ces espèces de petits mancherons infecte là de la vie de la vie de la vie de la vie on va essayer de dévenir un peu de l'ombre en se rapprochant à mes deux inches mais à magasin je crois ça commence à piquer un peu le les ennemis là est-ce que je vais pouvoir atteindre ? on accélère on prend ça on prend de la vie on prend un magasin ah bon sang ils veulent pas me ils veulent l'améliorer si bah ouais les pourcentages c'est ça hein la vie la vie non la vie laisse un peu de vie plein de cerveau la vie la vie la vie la vitesse on trace on fait un petit truc de zone parce que c'est toujours ça de pris on prend la défense on prend la dn on prend la défense on prend la vie on prend de la vie on prend de la vie ok on vient remonter notre vie maintenant il faut qu'on arrive à popper du magasin oh la vache c'est quoi cette horde sérieusement ? on va prendre un petit lance-grenade pour nous aider vu que visiblement on n'en propose rien de mieux euh ok ok fusil à pompe on va prendre lui pour commencer à avoir le bonus d'armure là parce que c'est la violence oh la vie la vie qui part tellement vite d'un coup là ok c'est brutal on a quand même réussi à un truc 40 dans la vague là mais je pense qu'on a on a le bon goût là et on débloquera financier en passant le niveau 9 tiens allez on se refait une petite tentative et cette fois on les défonce alors on va prendre un petit zombie pour nous aider un petit passif le fusil à pompe le fusil à pompe, zombie le passif, très bien je vais l'améliorer gratos donc on va le faire on va prendre ça ça on améliore gratos et on va prendre un slim un petit slim ok parfait on va prendre ça euh on va prendre ça et ça un slim level 2 on va travailler sur le passif pour augmenter nos dégâts si on one shot les ennemis et qu'on les transperce c'est vachement mieux ah ouais il est à droite je sais mais après bon c'est très grave en vrai on peut je pense rester dans la même zone peut-être pas indéfiniment mais pas loin alors ça c'est bien de travailler le fusil à pompe et là le zombie si on en chope un autre on aura ce qu'il faut parfait plus de zombies bon on tire dessus les infos pour moi c'est rentable on ADN cette map je ne sais pas très clairement on va vendre ces trucs et travailler sur ça et ça vu qu'on a un peu de sous on va se prendre un petit cochon des familles le slim le passif pas trop on va améliorer donc pas de chance ce qu'on a mis dedans c'est qu'on a pas suffisamment amélioré donc je pense qu'il faut que là on mise plus l'amélioration si on peut ça c'est parfait on passe niveau 3 là du coup on va se prendre deux cochons allez le fusil à pompe dans le tas là on va chercher ce magasin qui nous attend depuis bien longtemps on améliore notre cochon ? on va pas améliorer le cochon ouais et on va travailler plutôt sur ça au final celui-là est bien mais on a pas forcément besoin de dps alors certes plus mes invocations durent longtemps plus elles font des dégâts mais on ne dit pas le contraire on a travaillé sur le slim et sur le passif on va prendre tous les bonus possibles parce que ça génère aussi beaucoup de trucs autour de nous pour faire des dégâts on vend notre cochon on va prendre le passif améliorer un coût on passe à 16% là c'est pas mal 3 zombies c'est parfait et du coup on peut se permettre de commencer à travailler sur ça parce que prochain slim on passera au niveau 3 slim aussi on va diversifier nos pv la wache il y a déjà des cerveaux d'ailleurs il va y en avoir je les ai même pas vu dans le tard on va pas encore les trucs qui invoquent des ténèbres un petit magasin alors un slim on passe level 3 sur le slim du coup ça ça va être intéressant à travailler on a pas mal de place on est raté pour le magasin quoi que on peut peut-être tourner encore là on va en tourner en haut c'est intéressant dans ce coin là on va y faire un petit tour zone de départ ici mais je vais faire un tour dans la zone de départ on va ramasser un peu tout ce qui est tombé dedans enfin nos invocations arrivent à empêcher les ennemis de trop s'approcher enfin nos invocations arrivent à empêcher les ennemis de trop s'approcher alors on travaille sur ça on travaille sur un peu de tout en fait là hop ça y'a les enfoirés qui crashent des ténèbres on va se barrer en bas on va gagner un peu d'espace et là la lance-roquette est intéressant ah j'ai pas vu j'ai bien vu c'est un combo là on a mis un peu le nombre ok on rajoute du perçage de cible ça me va bien si j'aurais prévision je pourrais pas acheter ça sert à rien il faut que j'arrive à améliorer là alors du coup niveau passive si je prends ça j'aurai un autre le L2 si je prends ça j'aurai un autre le L2 par contre c'est mieux ça et ça ça et ça on a un petit peu de vie c'est bien hontale hein hop là c'est peut-être un petit magasin exactement c'est pas bon on va déterminer ça alors ah du fusil à pompe ça j'aime on prend un cochon ? euh ouais on va prendre un petit cochon parce que il nous faut un petit peu de chou là on va prendre un fusil à pompe à la place d'un corps donc on va faire un passif on a 16 donc on peut prendre notre passif level 3 et un cochon le prochain cochon qu'on a vu va essayer de faire un peu il faut progresser pour aller chercher mon gazin il faut commencer à aller voir les espèces de petites bouches là Ouais il y a un PV qui se barre là Ouais Ouais je peux pas la vendre tout de suite On barre par ici c'est là où il y a le moins de monde Mais ici c'est le plus de l'air Il y a un PV Donnez moi le PV Ouais il y en a un en haut là On va le chercher d'abord C'est le plus important Ça ne passe pas Ça ne passe pas C'est chaud hein Alors on débloque Le petit ressort C'est du zone aléatoire Ça va pas être simple On va peut-être changer du coup de deck Alors en deck 1 On a quoi ? Allez on a celui qui est Tire ténèbre Tire ténèbre et guidage un peu Ça marche pas trop mal Quoi qu'est-ce qu'on va débloquer là ? On va prendre un peu plus de ténèbre Et on laisse tomber le boomerang Ouais on peut se permettre Et là du coup en A On va prendre celui-là parce qu'il fait quand même tir plus ciblage On va pouvoir faire un build de zone nourriture je pense Alors là on a du guidage Je l'avais pris parce que c'était pour avoir le lanceuil je pense Ce build Ouais on a du guidage là On va prendre ça et en échange on va enlever le boomerang Et là est-ce qu'on a débloqué des trucs intéressants ? Ouais le fusil à pompe des ténèbres glacées A la place du fusil à olive Même si ça me paraît chaud C'est dingue comment j'arrive pas à améliorer le magasin sur ce niveau là Je sais pas comment ça se fait Donc on va prendre le slim oculaire Et allez on va se le passer ce niveau 9 On va se le passer Déjà là percer des ennemis ça va bien nous aider Un petit C direct On améliore Fusil à pompe On va prendre le cochon Encore du fusil à pompe On vend le cochon On améliore notre œil On continue de travailler dessus On a déjà un C Donc on a 33% On va prendre ça Prochain niveau on améliore On améliore On prend des yeux De nouveau des yeux Parfait Ça, ça Ça, ça Plutôt l'œil Je garde un petit peu de ce pour améliorer On va continuer On va faire un Kpop Juste le boue de biais C'est toujours plaisir Un petit œil level 3 Parfait On va prendre le cochon On va travailler sur notre trip prismatique Ah parfait, prismatique, level 3, le fusil à pompe, level 3, on revend ce cochon, on améliore. On prend le cochon, on va travailler sur mode passif. Je pense qu'avec tout ce que j'ai ramassé comme ADN, devrait au moins que j'améliore aussi le slim. On vend le cochon, du coup on peut se prendre ça, ça et ça et commencer à travailler sur le pistolet squelette. Ah oui on lance des squelettes là effectivement. On lance cette squelette quoi. Un triple cochon, non on a pas assez, dommage. Pour un double cochon, il faut 22 encore pour améliorer notre truc là. C'est beaucoup trop nombreux là, un petit scan. Ok parfait, on vend ça, on part sur ça, ça et ça. Et on se prend un petit squelette supplémentaire et on va commencer à travailler sur le fusil à pompe osseux aussi. Ça va nous donner des petits bonus pas inintéressants. Le petit à pompe qui balance plein de squelettes. Même le concept. On a fait apparaître mon magasin là, on perd le monde. Allez là, ils sont où les magasins ? Je me connais. Ah mais non, c'est celui qui est là-bas quoi. C'est pas comme bon. Allez là. Que mes mains. Ah, ça c'est bien. On a quoi ? On a 11. On va acheter 3 comme ça. On va faire un petit truc de mine de plus plus. Et on progresse un peu dans ce tunnel labyrinthe là. On va choisir notre magasin bonus. On va pas tarder à voir les trucs de ténèbres là. Ok, on va prendre 2 cochons pour remplir notre passif. Là il n'y a pas arrivé ici. Ok, on prend un petit truc de vider à son part. Encore un. Encore un. Le magasin par là. Le magasin par là. Alors. On améliore notre cochon. Et du coup, on prend ça et ça. Et on pourra utiliser notre cochon au prochain coup. Pour améliorer le magasin je pense. On prend tellement cher quand on décide de faire demi-tour. Ok. Là on peut avoir le prismatique level 3. On peut vendre ça. Améliorer notre magasin. On va commencer à avoir des trucs un petit peu plus avancés. Ok, ça c'est quoi ? Un truc qui enserpte. Ce serait mieux je pense. On peut en prendre 3. Donc on va prendre ces 3 là. Je viens de l'acheter oui. Un truc qui brûle là. Je pense qu'il va faire bien mal. Le magasin derrière bien sûr. Ok, ça c'est parfait. Le petit pistolet squelette. Pour l'instant au niveau passif. C'est pas trop ça. Mais au drôle. Net 10. Parfait. On peut passer au niveau 3 avec ça. On va vendre ça. En racheter un. On va vendre ça. On va vendre ça. Il faut pas oublier qu'en améliorant les cochons. On a aussi le. Ça nous rajoute de la vie. Ok. Ça coûte pas si cher. Et si on peut. C'est toujours ça de pris. J'ai envie de dire. On va tirer dans le tas là. On convainc ce cochon. On prend 3 autres. Un peu de vie. Et ça c'est de la ténèbre. Et du feu. Donc on va privilégier plutôt celui-là. On améliore. On s'achète. Quelques cochons. Un petit peu de vie. Ça fait pas de mal. Il nous poursuive. Il nous poursuive. Tu es lavé. Merde. Le magasin. On devrait en avoir un bientôt. Alors. J'améliore le cochon. Derrière on a quoi ? Lance d'énormes bouts de ténèbres brûlantes dans toutes les directions. Ou alors augmente les dégâts d'aptitude de guidage de 100%. Ouais. Ça. Ça. Ça fait énormément de dégâts. On va pas le monter tout de suite. Mais. Mais. Si ce truc là fait 20 en masse là. Ah ouais. 20 de dégâts maintenant. Ah ouais. Sachant là. Ah oui. Le cul de sac. Ouh. Le petit cul de sac. Coucou. Je peux améliorer mes zombies. Ah oui. T'as raison. Ça passe level 2. Ça fait un peu de place. Euh. On dirait un espèce de e-boost machin là. Avec un bec et des yeux rouges. Euh. C'est du. Ah. On a que 2%. Non. On a 9% de chance de l'avoir. Je vais le prendre. Par contre il faut qu'on traverse le là là. C'est possible qu'on survivre. Il y en a de la vie. 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 Chaux. 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 On a rien de fou. Donc je vais me contenter d'améliorer. Et chercher. Ah. C'est pas de la vie. Il sert au carry. Bon. Allez vite. Tire toi. Dégage toi de la. Allez. Oh la vache. C'est tendu. Mal def. Ça nous donne un petit répit. Pas long mais un peu. Il y a plein de gars à gauche. Je suis heureux de la prendre. C'est où à gauche ? Oh la la. Dis moi des trucs bien. Sérieux. On a que 8 en plus. On peut pas prendre 3 cochons. On a déjà deux trucs commencé. Donc il faut qu'on continue dans cet objectif là. On tient en tout à l'arrière là. On essaie d'éviter un peu ce qu'il y a devant. Si on peut. Ah bah. Oh la la. Il est chaud ce niveau. Quand il y a les cerveaux qui apparaissent là. Si on a pas réussi à améliorer. Ça passe pas. Ah on a même pas notre petite carte. Tristesse. Non. Faut qu'on consomme nos petits points là. Genre ça. Ça sera parfait. C'est du 120 PV à chaque fois qu'on améliore un truc. Les bouts de ténèbres brûlant. La traînée toxique. Plus de vie. Il va dur de 3 les dégâts fixes. Ah on a débloqué ça. Les bonus d'invisibilité du slim dure plus longtemps. C'est pas forcément un sujet en vrai. On va prendre l'armure. 3 de réduction de dégâts flat. C'est quand même pas mal. Après ça au final. On voit sur ce genre de niveau. Ça peut être pas mal. Pour rusher de la vie. Moins 50% de dégâts. Ça coûte pas cher. Allez on va le prendre. Ok on va arrêter du coup l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat. C'est le moment. Je bois un petit coup. Je le rappelle donc qu'on jouait à Slim 3K Rise Again Despot. Qui coûte 5 euros. Qui est en Early Access. Et qui est si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien fun. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A passer par le lien partenaire si vous le souhaitez. Dans la description. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Non.